– De retour sur le plateau de Plus d'Afrique, nos invités du jour sont M. Amir Benyamed qui nous parle du CEO Forum, grande rencontre de tous les PDG et entrepreneurs qui vont se rencontrer les 20 et 21 novembre, ce sera du côté de Genève, et de vieux Farqa Touré qui nous parle de cet opus événement qui s'appelle The Tel Aviv Sessions qui a été enregistré avec un très grand nom de la scène israélienne qui s'appelle Idan Rachel, il y a aussi Yosifan et puis Suleyman Khan. Nouvelle aventure après le secret dont on ne se passait plus. Il nous a bluffé, vieux Farqa Touré, on peut applaudir avec ce live, joué en compagnie d'Africa Soul. Alors c'est vrai que nous, on est un peu jaloux avec tous nos camarades et je suis sûr qu'Amir Benyamed aussi, quand vous jouez, ça a l'air d'une facilité déconcertante. – C'est le bac. – Et alors il y a une petite explication à cela quand même, c'est que vieux Farqa Touré, lignée illustre, quand on dit Farqa Touré, on pense évidemment à Ali Farqa Touré, mais avant d'arriver dessus, on va parler de cette rencontre quand même avec Idan Rachel, avec qui vous avez concocté cet album des Tel Aviv Sessions. C'est vrai que vous vous êtes rencontrés dans un aéroport, voilà, tous souriants, tous les deux, et que vous avez dit, et si on vous a un album ? – Non, en fait, ce n'était pas comme ça. On s'est rencontrés comme ça, moi je ne le connaissais pas, mais lui me connaissait, il savait d'où j'ai vu encore, parce qu'il aime beaucoup la musique malienne, et tout, il m'a dit, ah, c'est vieux Farqa, j'étais avec mon groupe, et lui avec son groupe, on se rend compte, il dit, ah, c'est moi, c'est Idan Rachel, je viens de Tel Aviv, j'ai dit, ah, ok, ça va, il a dit, c'est où Tel Aviv, tu vois, et moi, on a dit, ah, d'Israël, je ne suis jamais parti. Il m'a dit, d'accord, j'ai dit, ok, ça c'est bien, ça. Bon, on a changé un peu les contacts, on est partis, et on est restés en contact, il m'écrit tout le temps, donc on s'écrivait, on est devenus amis, et un vieux, il m'a dit, ah, est-ce que tu veux bien venir à Tel Aviv faire un concert ? Mais pourquoi ? J'ai dit, oui, il n'y a pas de problème, en plus, je ne faisais rien, mais j'avais envie d'aller quelque part, quoi. Il m'a dit, ok, viens, il n'y a pas de problème, je suis parti. Et ça, c'est en 2010, et à ce moment-là, vous êtes dans un studio, et vous jouez non-stop, comme quand Maryse et Priska sont en train de discuter, et vous en faites un album. Après le concert la nuit, on s'est dit, pourquoi on va dormir à 23h déjà, on n'est pas fatigué. Donc on est partis comme ça au studio, aller juste s'amuser, entre amis, on a fait deux heures, on s'amuse, et on se dit, ok, on va se coucher. Et il m'appelle, après il m'a dit, tu sais, ça peut être un album, hein ? Ce qu'on a fait, là ? Ce qu'on a fait, j'ai dit, tu parles de quoi exactement ? Il m'a dit, non, ce qu'on a fait, au studio. J'ai dit, bon, ok, moi, je... Tu avais oublié, en fait. Je sais pas, moi, j'ai oublié. Ah ben justement, ce que vous avez fait en studio, ce petit truc fait en studio, écoutez un petit peu, c'est quand même pas mal. Voilà. Voilà. Juste comme ça. Édane Lachère, vieux Farka Touré de Tel Aviv Sessions, on adore la musique, elle vous accompagne forcément, Amir Benyamed, ce genre de musique, on peut aller tranquille aussi au forum. Il y aura un fond musical. Voilà. Un fond musical. Mon nom n'ime, en fait. Donc, il voulait que je sois du même. Bon, vu ce qui se passe au Nord, vraiment, j'ai pas envie. Oui, heureusement, d'ailleurs. Vraiment, j'ai pas envie. Alors, vous avez poursuivi comme ça, avec Farka Touré, en prenant de temps en temps les guitares, en regardant votre papa, Ali Farka Touré, jouer. Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, vous avez 31 printemps, aujourd'hui. Voilà. Ali Farka Touré, monument de la musique, de Grammy Awards, il ne fallait dire que cela, des albums de légendes. Il a joué avec tout le monde, Ray Cooder, les autres. Ali Farka Touré, qui est toujours très présent en vous et avec vous, vous le dites, c'est quelqu'un qui vous inspire, qui est un petit peu votre coach, et trois ans avant sa mort, il vous a fait une chose très importante, c'est qu'il vous a donné sa bénédiction. Et ça, c'est une chose qui compte en Afrique quand on parle de bénédiction. Ça, c'est clair. Et vous l'avez rendu dans un album qui s'appelle Le Secret, avec un titre, Ali, qui se glisse. Écoutez. Pour lui, il a eu le secret. C'est ça, le secret, en fait. Voilà. Petit secret. Non, mais je ne sais pas comment tu l'as eu, mais... Ali, Ali Farka Touré, le sage de Niafunké, le maire de Niafunké, qui est cette ville qui se situe dans la région de Tomboultou. Ce n'est pas évident de vivre dans les pas, dans les traces d'un père aussi célèbre. Non, ce n'est pas facile. Mais on le prend comme ça, parce que, vis-moi la musique que je fais, un peu rock, un peu reggae, un peu tout. Et j'ai beaucoup de gens qui me critiquent. C'est vrai. Qui me disent, oui, mais pourquoi tu ne suis pas les pas de ton père ? Mais je le suis. Ceux qui ne le comprennent pas. Mais ce ne sont pas les mêmes. Voilà. Mais juste, il faut que je fasse d'autres choses. Montrer qui je suis et qu'est-ce que je fais. On ne va pas s'arrêter juste à dire, bon, ça, c'est cette musique seulement. C'est une musique qui m'appartient. Je peux dire, qui vient de ma famille. Donc, c'est une musique que je ne peux pas laisser. Et c'est un patrimoine. C'est un peu la même chose, Amir Benyamed. Dis donc. Le groupe Jeanne Afrique, comme un 52 ans d'existence, c'est aussi un papa. Absolument. C'est une personnalité du continent. C'est une figure historique de la presse. Mais comme vous dites, tout le monde, après, suit sa voix. Voilà. Et dans ses palus, avec une guitare, avec la même plume. Ah, OK. Je ne sais pas si la plume a le même talent que la guitare. C'est la même chose. C'est la même chose. On fait le même boulot. Le papa est parti trop tôt et le fils a un talent exceptionnel. Le vieux Farkatoury qui avait d'abord pris la batterie Maryse, puis il a eu un appel de la guitare. Elle l'a appelée directement. J'aimerais bien qu'elle m'appelle. Je pense que c'est la musique qui l'a appelée tout court. J'ai quand même une question. Est-ce que vous avez appris autodidacte simplement en regardant notamment votre illustre père et puis tous les musiciens maliens qui devaient vous inspirer et les autres ? Ou est-ce que vous avez pris des cours ? Parce qu'effectivement, Robert en parlait, il y a vraiment une virtuosité dans vos doigts. Alors, on dirait qu'il y en a 20, pas 10. J'ai fini mes études parce qu'il tenait vraiment que j'ai fini les études avant de faire quoi que ce soit. Il dit, OK, j'ai fait ça. Après, j'ai fait deux ans au conservatoire. Alors, il fait le malin dans les rues quand il va à l'influquer. Les petits garçons, quand ils ne veulent pas jouer au Barça, veulent faire de la guitare comme lui. Vous êtes passé chez Bokou, mais aussi votre cousin. Il y a également Toumani Diabaté qui a fait une belle route avec votre père et qui aujourd'hui vous surveille, paraît-il. Beaucoup même. Je ne peux pas bouger ça avec quelqu'un qui me dit « Eh, tu fais quoi ? Qu'est-ce que tu fasses ? » Afel, la même chose. Tu vois, Afel, c'est mon cousin direct qui, quand je suis au studio ou quoi que je fais, il est toujours avec moi. Et la Chora, ça ne vous dit pas comme Toumani qu'on voit à l'image dans son beau-bou-bou ? Tout ce qui est d'accord. Ça vous accompagne aussi de toute façon ? Mais beaucoup. Attends, tout le temps. En fait, peut-être qu'il est en train d'apprendre à jouer de la Chora et qu'il ne veut pas le dire. Vous savez quoi ? On va vous donner une leçon, nous. Une leçon de guitare, ne va pas être donnée par moi, rassurez-vous, même si j'ai quand même des grandes mimines. Mais c'est une leçon qui nous est donnée depuis Ouagadougou au Burkina Faso par un certain Abdoulaye Sissé. Il a accompagné les plus grands, notamment Ernesto Djé Djé. Et c'est notre prince, Bibi Tanga, le vénard, qui a eu la chance de le rencontrer direction le Burkina Faso. C'est bien ça. C'est un peu de temps, on peut discuter un peu de musique avant que ça aille faire ta répétition. Moi, je fais un peu mon tour d'Afrique. Je cherche à trouver les stars, là où on ne croit pas qu'elles sont. Celles qui ne se considèrent pas comme des stars, mais qui ont fait beaucoup pour la musique dans leur pays, quoi, dont je trouve que tu en fais partie. On va se mettre là. C'est pas mal comme coin. Je voulais te montrer aussi quelque chose. C'est l'espèce de petit livre, là. Ah oui. Là, c'est ce qu'elle est, là. Oui, ça, c'est actuel. Tout actuel. Et l'autre, c'est c'est sol 14. Pourquoi on t'appelle l'homme à la guitare ? Mais l'homme à la guitare, c'est été mon tout premier. Les singles sont une espèce d'hommage que je rends à ces troubadours, ces chansonniers qui se parlent avec les guitares pour faire un peu romantique. J'ai guéé la foule, mes amis, mes copains, donc on m'a toujours vu avec ma guitare. J'avais toujours ma guitare comme compagnon. Ça te dirait pas de nous jouer un petit truc, un petit air, même de 5 secondes, enfin, c'est gui de passer par la tête. Parce qu'on en parle, on a l'eau à la bouche, là, comme ça. C'est marrant, parce que j'ai remarqué, c'est peut-être un truc africain, mais on joue toujours avec le pouce, quoi. Beaucoup plus. Beaucoup plus avec le pouce, ouais. Le pouce, il est beaucoup plus... Le plus présent, quoi. Le plus présent. Be the road, Jack. And I'll come back to more, 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 more. Be the road, Jack. Ah ouais, ça va. On a une petite leçon de musique grâce au grand maître Abdoulaye Cissé. Ciao, ciao. Pour ceux qui nous regardent au Burkina Faso. Alors, leçon de guitare pour un vénard Bibitanga, mais nous, sur le plateau, nous avons vieux Farca Touré. Et alors, on s'est dit, un petit exercice, on veut une chanson plus d'Afrique. Voilà. Tant qu'à faire. On a vieux Farca, plus d'Afrique, et après, la musique, c'est vous qui vous débrouillez. Tu veux pas qu'il nous chante louange sans payer ? Non, mais il peut s'en tirer sans problème. L'ouange, il n'y a pas de nommer. Bon, je vais faire la même chose que tu as vu tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On s'installe avec lui. Il nous manque du thé à la menthe. Prisca, avec du thé, avec... Avec vieux Farca, on sent une telle communion avec sa guitare. Et justement, tous les musiciens ont une histoire avec l'instrument de musique. C'est quoi l'histoire de cette guitare ? En fait, c'est ma première femme. C'est quoi ? Voilà qui est clair. Elle ne s'appelle pas Lucille comme des bêtises. Et il y en a combien d'autres ? Il y a combien de guitares maintenant ? Combien de guitares ? Combien de femmes ? C'est la première femme. J'en ai deux. Ça va, il a de la chance. J'en ai deux. Une qui est à la maison et une qui m'accompagne partout. Partout. Bon, voilà, donc... Bon, on parle bien de la guitare. La guitare. L'autre, c'est deuxième bureau, quoi. Tout à l'heure, Vieux Farca Touré va récidiver avec un live. Alors, Amir Benyamel, évidemment, on se dit toujours la place de la musique et l'industrie musicale. Pas de patron de Maison de Disque aussi au Forum, mais peut-être dans l'avenir, on peut imaginer. Non, mais l'industrie musicale souffre beaucoup déjà à l'international. Donc, pour l'instant, il y a déjà beaucoup de talent en Afrique, mais il y a une industrie qui peine encore à... Il y a du mal à se structurer. Absolument. Alors, c'est vrai que Vieux Farca Touré aime bien les mélanges. Il y a The Tel Aviv Session avec Edan Rachel qui, je veux dire, est une star de la pop au niveau de Tel Aviv. Mais Vieux Farca Touré a déjà croisé les guitares avec Dave Matthews et le Dave Matthews Band. C'est quelqu'un qui est éminemment connu. Je n'arrive même plus à trouver le terme. Il est même acteur. On l'a vu d'ailleurs dans un film, le mytho Just Go With It qui est passé sur Canal. Et vous avez fait ensemble quelques sessions. Une fois encore, on va regarder un extrait du clip. Alvessev. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1. Sous-titrage ST' 501 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 Il a grandi à Lagos, mais il vit aujourd'hui à Londres. Et malgré la distance qui le sépare de son continent, il garde toujours un oeil. Et Thérèse Simbault se sert de la mode, si vous voulez, pour rendre hommage au Cool African Kids. Il repère les stylistes, les graphistes, tous les jeunes qui font des mouvements dans la rue. Et il les met sur son site internet qui s'appelle OneNigerianBoy.com. Et il y a des images aussi belles que celles que vous allez voir. Et elle va nous faire croire qu'elle s'intéresse aux blogs en Afrique. Mais si, mais si, mais si. Alors Mike, le batteur d'Africa Soul, se reconnaît dedans. Et ça plaît aussi. Et je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité dernièrement, parce que le groupe de jeunes que vous voyez... Remets-nous, remets-nous les jeunes. Mais celui-là.